Donc voilà, je donne la parole à Philippe Gagnon, qui est chargé de recherche à la chaire Science, Technologie et Foix à l'heure de l'écologie intégrale à l'Institut catholique de Lille. Alors il est docteur en théologie, docteur en philosophie, des sciences. Donc on va faire de la philo, ça va être... L'enthousiasme, c'est ça. Alors vous allez avoir aussi un petit accent québécois sans surtaxe, voilà. Donc vous avez mon mail là, notez-le, parce que moi j'aimerais bien que les conversations continuent au-delà de ce cas-là, que c'est toujours l'intérêt de la chose. Je ne sais pas si ce petit clicker va fonctionner. Ah, c'était Macron. Ah, il fonctionne, d'accord. Donc comment rentrer en matière, j'ai trouvé intéressant que François Mudry, un organisateur diligent, je peux le dire, nous ait invité à ce premier moment qui consiste à dire, ben, si je suis prêt à défendre, par exemple, la théologie naturelle, si je suis prêt à défendre qu'il y a des inférences de ce monde et de son organisation vers Dieu, est-ce que ma foi repose sur cela? Alors moi, je vous dirais, si j'avais à répondre en théorie, que c'est possible que des gens aient vu Dieu dans la science, mais c'est par une action de Dieu qu'ils auront vu Dieu dans la science. Et il faut rester prudent, je me réfère à des exposés qu'on a déjà entendus, avant de dire que, voilà, ils ont conclu quasi-déductivement que Dieu existait à partir de la science. Ça, ça me semble complètement controuvé, et je vais approfondir là-dessus. Mais disons que sur une note personnelle, moi, je suis Québécois, mais je suis donc né à une époque où tout dégringolait. Le Québec était une des nations les plus catholiques, chrétiennes catholiques sur Terre, mais allez voir maintenant, c'est gratiné. Donc, j'étais à une époque où, pour garder la foi, il fallait quand même s'accrocher. J'avais des parents qui m'avaient transmis cette culture, cette tradition catholique, mais un peu foi du charbonnier. Mon père est un ingénieur télécom. Ça explique un peu mon intérêt constant sur la théorie de l'information. Si vous regardez ce que j'ai publié, c'est à peu près partout. Mais le côté foi, eh bien, c'était des rituels, on est à l'église, etc. Moi, j'ai fait cette expérience de Dieu, et je dirais que c'est moins une conversion qu'une réversion. J'ai l'impression, quand j'y repense, d'un gamin qui apprendrait à marcher et qui reste prendre le bord de la scène, là, et qui tomberait, et qu'une main l'aurait retenue au dernier moment pour pas qu'il tombe dans le mal ou dans la rébellion contre Dieu. Je le vois un peu comme ça. Et ce que j'ai en mémoire, eh bien, c'est la beauté de la foi chrétienne. Je crois que c'est ressorti aussi dans le témoignage, on peut l'appeler comme ça, que Luc vient de donner à l'instant. Une foi qui est une vivante cohérence et qui ravit jusqu'à la contempler. J'ai en tête des lectures que je faisais, j'ai toujours été un lecteur vorace, j'ai appris à lire très tôt. Donc, par exemple, le génie du christianisme de Châteaubriand, lorsqu'il parlait de la beauté que le christianisme avait apportée à la civilisation, il donnait des exemples, les cimetières ou autres, ça allait me chercher beaucoup. D'ailleurs, c'est validé par Hans Urs von Balthasar dans le premier tombe de La gloire et la croix. C'est un grand bonheur quand j'ai lu ça plus tard. Ou je pense encore au chant grégorien du cœur des moines de Solem, Saint-Pierre de Solem, que j'ai eu la chance ensuite de visiter depuis que nous habitons en France. Donc, sous la direction de Don Gajard, je dis bien. Par rapport à la paléographie et au chant grégorien qui s'est fait ensuite, on considère ça comme primitif, alors que pour moi, c'est le sommet absolu. Si ça intéresse quelqu'un, on pourra en parler. Et finalement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce sentiment d'une harmonie au-delà des traces qu'elle a laissées dans le cosmos. Et donc, je dis bien au-delà, parce que l'aspect d'aller au-delà et de voir autrement est au centre de ce que je voudrais communiquer aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a des expressions dangereuses. Dans une présentation antérieure, on a vu des couvertures de magazines où la science prouve Dieu, on a une preuve scientifique de Dieu. Ça, je trouve ça dangereux et je vais dire pourquoi. Donc, deux questions me viennent à l'esprit. Je discerne deux questions ou problème. D'un côté, la foi chrétienne me semble à elle-même sa preuve. Je crois qu'il faut donner raison à Karl Barth sur ce point. En catholicisme, Hans Urs von Balthasar lui a repris ce point d'ailleurs tout à fait légitimement. D'ailleurs, c'est un catholique qui a écrit la meilleure introduction à Barth, à Balthasar, donc, et il le dit dans une formule saisissante, l'amour seul est digne de foi. Je parle sous le contrôle de Pascal, vous comprenez bien. Donc, il ne viendrait pas à l'idée de tenter de prouver encore davantage ce moment de rencontre personnelle de Dieu. Je ne vois pas comment il faudrait mettre une preuve là, au sens où moi j'ai enseigné les maths et j'ai fait des preuves, soit de logique mathématique ou soit de géométrie. J'y reviendrai. Pascal reste un grand témoin et plusieurs connaissent sa nuit de feu, plus précisément du 23 au 24 novembre 1654, un fragment 742 dans l'édition Célier. Même si la séparation nette entre un Dieu des philosophes et un Dieu des croyants depuis Abraham et sa suite me semble trop tranchée. Et j'aurais dans mon camp Paul Tillich qui dit cela dans Religion biblique et ontologie. D'un autre côté, on nous présente une science, et c'est déjà apparu dans l'un ou l'autre exposé de ce matin, sans présupposé, en particulier éthique et qui resterait toujours neutre. Cette science-là n'aurait aucun caractère personnel, tout y serait exposé publiquement. Or, la science aussi met en œuvre une croyance, une fiabilité à des postulats qu'on ne remet pas en question, à des expériences qu'on ne reproduit pas soi-même, etc. Il y a une épistémologie que, malheureusement, il est décédé, mais Peter Lipton à Oxford avait commencé à développer fiducial du rapport de confiance, qui existe aussi dans un jugement même scientifique. Donc, va-t-on établir la foi sur des faits, baroblique, sur des preuves? Eh bien, je dirais que dans la tradition catholique, le problème de la factualité, le rapport aux faits, souvent a été confondu avec celui de l'historicité. On a voulu que la Bible raconte un récit factuel, historique, parce que c'est la seule façon dont c'était vrai. On n'avait en tête qu'une théorie correspondantiste de la vérité assez naïve. Et donc, pour se prémunir contre un sentiment religieux diffus et immanent, c'était tout le modernisme, la fin du 19e siècle, en particulier dans le monde protestant. La non-historicité, et même en l'affirmant que pour une seule phrase des récits du Pentateuch, ça vous coûtait cher. Au début du 20e siècle, vous n'étiez même plus permis d'enseigner. Je donne des exemples. Saint George Jackson Mivert, auteur de Genesis of Species, un texte qui s'opposait à Darwin, mais aussi Jules Touzard, qui était prof d'écriture sainte, donc qui a écrit derrière une grammaire de l'hébreu, pour avoir, un peu comme Richard Simon ou Spinoza déjà l'avaient fait, pour avoir posé une question sur l'historicité. On s'en prenait, on n'avait plus de chaire d'enseignement, etc. Tous, sans exception, étaient sous la magie d'une notion faussée, celle de faits scientifiques. J'aimerais faire tout l'exposé là-dessus, le temps n'y est pas, peut-être y aura-t-il d'autres rencontres dans l'avenir. Dans un climat de positivisme, on a voulu renforcer, donc, l'adhésion de la foi à des faits. Si le récit de Genèse 1-3 ne parle pas d'individus historiques, ou s'il nous présente un semi-fantastique puis un semi-réalisme qui sera éventuellement historicisable, eh bien, dans la lecture qu'on en fait, il y a place pour une dimension symbolique. Le mot est lâché, symbolique. Souvent, le réflexe de plusieurs catholiques, vous allez dans les paroisses, vous parlez comme ça, c'est de se sauver en courant quand ils entendent ce mot. Parce que pour eux, ça veut dire, symbolique, c'est de nier la présence réelle. Et, en fait, le travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de penser qu'en récusant cette dimension-là, notre tradition se serait enrichie, elle s'est appauvrie. Je vous renvoie à Schmemann, qui a fait une critique qui mérite le détour sur ce sujet. Moi, je l'ai lu en anglais, il l'a écrit en anglais, je crois, mais il s'est traduit pour la vie du monde. Alors, si un fait que nous pourrions nommer spirituel existe, eh bien, ce fait-là, il ne pourra pas s'imposer de manière absolument univoque. Plusieurs personnes pourront voir des choses différentes. En revanche, on s'attend d'un raisonnement logique qui soit univoque, qui ne change pas de sens d'une prémisse à l'autre. Bon, je reste sur des exemples simples, on n'est pas dans un truc de haute technicité, mais même un syllogiste ne doit pas avoir quatre termes. Je vous en mets un, là, le chien à bois, une constellation se nomme le chien, donc une constellation à bois. Il n'est pas valide puisque le chien ne garde pas le même sens, il n'est pas univoque. Donc, cela va poser un problème. Aucune condition d'univocité ne sera respectée dans ce dont on parlait dans les deux slides précédentes. Si vous lisez en un double sens une prémisse, vous allez au-delà de ce qu'elle dit, vous voyez, finalement, vous ne pouvez plus conclure validement. Et aucune preuve de ce type ne peut être valide en science. Là, je vous mets le canard-lapin qui vient d'une revue de la fin du 19e siècle allemande que Wittgenstein avait remarquée. On n'en connaît pas l'auteur, mais c'est célèbre depuis qu'il l'a mis dans ses investigations philosophiques. Si vous voyez un canard, vous avez torse et un lapin. Voilà. Et si vous voyez un lapin, vous avez torse et un canard. On est déjà dans les paradoxes quasi-quantiques. Mais pour parler de la perception de certains aspects, de fait, si vous faites de la science un peu précise et non pas des exemples grossiers, vous dites, il y a une trace de proton, il y a un déplacement dans la chambre à bulles, il y a un compteur greger, tout ça, ça demande un regard micrométrique où on supplé certaines formes dans notre esprit pour voir. Alors, l'absence d'articulation logique, je voudrais insister aussi là-dessus. L'épistémologie, la philosophie des sciences en quoi, on le disait, j'ai fait, moi, des études poussées, eh bien, depuis Thomas Kuhn, on a parlé tant et plus de changement de paradigme. Si vous n'avez pas entendu ce mot-là, vous vivez en ermite quelque part parce que, bon. Mais ce qu'on a moins dit, c'est qu'il s'agissait d'une stratégie qui rapproche ce changement, d'un changement de gestal, comme on a dans le canard-lapin, et donc aussi d'une mutation, mais le point étant qu'il n'y a pas de solution de continuité logique. On change de paradigme comme on change de chemise, sans qu'il y ait là une articulation logique. Pourtant, l'idée de voir autrement, l'idée de, je laisse tomber l'anglais, mais c'est la meilleure définition que je connais, celle de Max Black, schématisée comme si, donc l'idée de métaphore, métaphoros, sans porter, transporter plus loin que sa propre réalité, eh bien, me semble essentielle à la démarche du seuil qui conduit à la foi chrétienne. Et cette idée semble essentielle à une théorie correcte aussi de l'inspiration scripturaire. Attendez. Voilà. Et maintenant, je voudrais dire un mot de la théologie naturelle. En 2017, c'était, ou 2018, j'ai eu un débat donc public avec Philippe de Terre à l'Encloré où je défendais la théologie naturelle. Donc, aucun doute, je pense que je suis dédouané, j'en suis un défenseur. Cependant, il faut quand même voir certaines choses. Une théologie naturelle qui s'appuierait sur l'ordre du monde, sur ces détails les plus microscopiques comme les plus immenses, même incommensurables, pourrait y voir un renvoi vers Dieu. On pourrait penser qu'une théologie naturelle, ainsi dite, ne part que de la nature et ne se sert pas de la révélation. Je pense que là-dessus, on n'a pas clarifié nos affaires encore. Parce qu'en fait, c'est plus subtil. Dans la Bible même, la tradition des sages la pratique déjà. Et je vous mets quelques mots grecs et je mets le français aussi dans le Syracite, dans Ben Sirac. Donc, il dit de Dieu, il est le tout. Panestinautos, on pourrait quasiment dire que le, non pas panthéisme, mais panenthéisme dont parlent les théologies aujourd'hui, c'est déjà là. Alistair McGrath de l'Université d'Oxford a proposé dans The Open Secret en 2008, donc ce livre sur la théologie naturelle, qu'une théologie naturelle soit revisitée et relancée comme projet. Mais il a argué en même temps que les chrétiens devraient emporter le flambeau. Et je vous donne un exemple d'une réaction catholique, celle de Thomas Hibbs, solide connaisseur du thomisme, qui d'un point de vue catholique a fait une recension sévère parce qu'il disait, mais non, mais arrêtez, c'est une théologie naturelle ou c'est une théologie chrétienne. Eh bien non, ce que dit McGrath, c'est, elle existe cette théologie naturelle, mais comme une sorte, on pourrait quasiment dire comme une idée kantienne, régulatrice, on y arrivera, mais c'est les chrétiens qui la porteront. C'est un peu la position qu'il défend. Si on prend la théologie naturelle, donc, on peut dire qu'on a la bonne réponse et on s'oppose à la mauvaise. C'est le principe du tiers exclu, c'est noir ou blanc, ou blanc ou non-blanc, si vous préférez, ou on peut contraster notre réponse à une autre. Donc, si on va vraiment sur le terrain faire de la théologie naturelle, il y a un instrument que je n'ai pas, avec François, on a choisi de ne pas le mettre techniquement parce que ce n'est peut-être pas le lieu, mais il y a un instrument que nous conseille Stephen Unwin dans la probabilité de Dieu, que lorsque des sujets humains résonnent sur l'absolu, sur le principe d'ordre le plus général de l'univers, leurs données seront forcément incomplètes, faillibles et révisables. Ils useront de ce que Michael Polanyi appelait une connaissance personnelle. Or, pourquoi n'aurions-nous pas droit à une connaissance personnelle en la matière? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en remettre à des soi-disant experts? Et Unwin prend l'exemple de Bertrand Russell d'un côté, ou Arthur Schopenhauer de l'autre, ou Saint-Anselme ou Descartes de l'autre côté. Comme vous savez, même si vous n'êtes pas philosophe, Descartes prouve, prétend prouver l'existence de Dieu à sa façon à lui. Y a-t-il un expert en déité? Non. Chacun, honnêtement, le sera. J'aime beaucoup cette expression magnifique de Claude Trasmontant. Chaque chrétien sera un théologien à la mesure de ses exigences rationnelles. C'est vous tous. C'est pas juste nous, les docteurs, les machins. C'est pas ça. C'est chacun doit répondre. Donc, à Christian Chabanis dans Dieu, non, il y a deux bouquins, Dieu, non, Dieu, oui, qui sont restés célèbres des bonnes briques. Eh bien, à Christian Chabanis, Claude Lévi-Strauss avait répondu, vous vous posez des questions que je ne me pose pas. Parce que lui, évidemment, il disait, Dieu, non. Qui a raison de Russell ou de Ruyère? Vous lisez ceci de Bertrand Russell, « L'homme, en tant qu'accident singulier dans un coin écarté, est intelligible. Son mélange de vice et de vertu est bien celui qu'on attendrait d'une origine fortuite. Mais seule une suffisance insondable peut voir dans l'homme un mobile que l'omniscience jugerait digne du créateur. La révolution copernicienne n'aura pas fait son œuvre tant qu'elle n'aura pas enseigné aux hommes plus de modestie qu'on en trouve chez ceux qui pensent que l'homme est une preuve suffisante du dessin cosmique. » Il dit le contraire de ce que Luc vient de nous dire. Bon. C'est Bertrand Russell, c'est Bertie, c'était le chef des logiciens, pas de problème, même. Mais lorsqu'il écrivait sur le christianisme, son passé, son vécu dans une Angleterre victorienne prude et tout, tout ça lui revenait à la surface et il disait que des bêtises. Russell qui dit un jour dans une interview, « Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour vos croyances? » Russell répond, « Certainement pas, je pourrais me tromper. » Et à cela, Fergus Kirk est un Dominicain d'Oxford, spécialiste justement de Wittgenstein, et il répond, « Mais c'est parce que ces gens-là, en fait, ils s'étaient transformés en des petits absolus mortels, little mortal absolutes. » Donc, rappelez-vous le chème, d'un côté, on avait Russell Schopenhauer, de l'autre, Descartes, Anselm. Je mets ça un peu à jour en allant chercher quelque chose chez Raymond Ruyère. Mais Ruyère va dire, « La molécule qu'on trouve dans le cosmos, elle fait quelque chose, elle se fait elle-même. » J'abrège de beaucoup une citation. « Dire comme Russell que l'homme est le résultat des rencontres accidentelles d'atomes revient très exactement à dire, l'individu est le résultat de la rencontre accidentelle d'individus. » Donc, Raymond Ruyère, en tout cas, dans son jugement, il le dit, c'est le dernier mot de la citation, c'est une conclusion absurde. Absurde. Proférée par, je répète, le chef des logiciens. C'est lui qui a inventé la logique symbolique contemporaine ou mathématique. C'est lui qui a entraîné Whitehead dans le projet et non pas l'inverse, alors que Russell était l'élève et Whitehead le patron à Cambridge. Unwin, donc, propose de le suivre dans une démarche où il nous invite à considérer la probabilité de Dieu. Et si ça peut vous surprendre, parce que je sais qu'en contexte français, ce n'est pas toujours bien accueilli, cette idée qu'on pourrait même avoir le culot de rapprocher probabilité et Dieu. Ça vient d'un certain climat cartésien et pascalien, comme j'ai dit, dans lequel on baigne. Eh bien, si vous voulez, il faut peut-être connaître un peu de maths, mais ce livre de Richard Royale est un pur chef-d'oeuvre, Statistical Evidence, a Likelihood Paradigm, et il vous montre comment le raisonnement bayésien donne très exactement la structure de la rationalité. Aussi, vous suivez les neurosciences, Stanislas Dehene donne plein d'exemples aussi d'inférences de la vie quotidienne, pas dans les labos, c'est très compliqué, mais de la vie quotidienne qui montre cette stratégie en acte. Alors, méditons peut-être cette citation d'un prof de mathématiques d'Eaton College qui fit des interventions remarquables à l'ESSAT, je vous ai francisé l'ESSAT, Société Européenne pour l'étude des sciences et de la théologie. Il dit ceci dans un livre, c'est un des livres dans ma vie qui m'ont le plus marqué, parce que ce livre qui s'appelle Logic and Affirmation a comme sous-titre, je ne l'ai pas mis là, « Mathématiques et théologie ». Et moi, en voyant le sous-titre, j'ai été attiré, mais alors là, comme ce n'est pas possible. Et il dit ceci, je l'ai traduit, « La théologie chrétienne, il dit bien la théologie chrétienne, se pose comme un défi et une contradiction de l'autosuffisance de la raison travaillant seule et comme une demande qui nous est adressée de relocaliser notre centre au-delà de nous-mêmes en l'autre. La théologie exige que nous réformions notre concept de raison. Sinon, il n'y a pas cette unicité de la foi, ce moment de singularité. Vous auriez prouvé Dieu par des concepts. Et si vous le faites, vous n'aurez dans les mains qu'une idole. Alors, je voudrais terminer par la question du miracle, parce qu'il me semble que cette question peut être prise en deux sens. Je vais essayer de faire une distinction ou l'autre. Mais qu'elle joue dans notre adhésion de foi, pas pour nous amener à la foi, mais pour nous ouvrir à, je dirais, ce caractère malléable, organisé, unifié, convergent, dont parlait ou Thierry en mentionnant Théa ou Luc Thierry en mentionnant l'unification qui a lieu dans le cosmos. À question du miracle. Sur cette question, vous avez un philosophe écossais du 18e siècle. Quand vous faites de la philo, il vous parle de David Hume en tant et plus. Il est dans toutes les facs partout. Il traduit en français, évidemment. Il est célèbre pour un argument qui dit essentiellement ceci. « Comment pourriez-vous croire au miracle lorsqu'il est tellement plus probable que la loi naturelle soit responsable d'un état de choses, même s'il détonne par rapport à ce à quoi vous vous attendez? » Donc, il faut, nous dit-il, se replancher sur la position par défaut qu'est les lois naturelles. C'est un peu ce que nous dit Hume. C'est le siècle aussi où on ne parle que de ça. Vous pensez à votre mère, par exemple, et elle vous appelle. Bon. Hume et sa suite vous disent qu'il ne faut voir là qu'une coïncidence. Bon. Un petit à côté, Carl Gustav Hume, mais aussi Wolfgang Pauli, quand même pas le dernier, en physique quantique, on pensait qu'il en allait autrement. Mais laissons. Ce que l'on doit remettre en cause, c'est une expression qu'on a reprise dans la foulée de Hume et qui consiste à dire que lorsque Dieu fait un miracle, il violerait les lois de la nature. C'est une expression qui me semble très mauvaise. Elle est problématique. Qui peut, de manière entièrement cohérente de toute façon, à la fois vous dire que de Dieu, il n'en est pas? Je fais une parenthèse. Je ne crois pas une seconde à l'athéisme de Hume. Mais ceux qui s'en sont suivis, alors là, c'est clair. Des maquilles et compagnie. Alors, à la fois vous dire que de Dieu, il n'en n'est pas, mais que d'immuables lois de la nature entourent toute chose. Ça ne tient pas debout. Allez voir des textes de Lydia Yeager qu'on a connus au réseau Blaise Pascal sur Nancy Cartwright, « How the laws of physics lie ». Et elle vous dit qu'en fait, des lois de la nature universelle, ça ne peut pas exister puisqu'elle, elle est athée. Je comprends parfaitement la cohérence du raisonnement, mais celui-là, il ne tient pas debout. Alors, y a-t-il une rationalité de l'unique? Eh bien, la philosophie que je viens d'exemplariser dans quelques secondes, c'est la philosophie incohérente que White Head a dénoncée, en particulier dans les chapitres 7 et 8 de « Mode de pensée ». Ça, c'est à lire. Si Hume nous abuse, comment va-t-on s'en sortir et comment va-t-on retrouver une manière d'affirmer que Dieu est responsable de ces lois de la nature et qu'à ce titre, elle ne saurait s'imposer à lui? Si vous dites qu'il viole les lois de la nature ou qu'il intervient, vous êtes dans un modèle déiste. Ce n'est pas le meilleur modèle à prendre. Mais c'est simple, c'est qu'il faut tout simplement abandonner l'idée de lois de la nature ubiquitaire et qui opérerait partout. Il y a des lois. Ce sont, en regard de terme, des lois de la science. Ce ne sont pas des lois de la nature. Et ces lois sont sectorielles. Le vivant n'obéit pas en tout aux lois que nous déterminerions pour les systèmes intégrables. D'ailleurs, ils ne sont plus, dans bien des cas, de la physique. Donc, distinction qui me semble essentielle. Pour être clair, on doit distinguer des énoncés dans nos langues, soit naturelles ou artificielles, qui donnent un énoncé analysable logiquement. Des énoncés de ce type-là peuvent changer dans l'histoire des sciences. Personne n'a pensé l'héliocentrisme avant Copernic, sauf que si, si vous y regardez de près, ça ne s'est juste pas imposé, etc. Et là, les lois de la science changeront. Je vous renvoie à un livre de Larry Loudan, L-A-U-D-A-N, Progress and its Problems. Plein d'exemples me situés à ce niveau 1, dénoncés. Deuxième possibilité, vous avez un autre niveau où on parlera de ce que Stephen Tolman, un philosophe des sciences, Wittgensteinien d'ailleurs, avait appelé des idéaux d'ordre naturel. Ou encore des principes, comme on disait les principes de la nature chez Newton et compagnie, des principes, là où on parlera bien de ce que la nature peut faire et ne pas faire. Et donc, il vaudrait mieux, plutôt que de violation des lois de la nature, avec toutes sortes d'implications, je l'ai dit, idéistes, parler de miracles comme des choses qui sont physiquement impossibles. Qu'un homme se lève d'entre les morts, voilà qu'il n'y ait non pas une violation des lois de la nature, il n'y a pas de loi qui fasse que nous devions mourir. C'est un cas d'événement physiquement impossible. Un cadavre de quelqu'un décédé au bout de trois jours ne serait même pas à revivre et à sortir des tombeaux. Donc, ça, ce sont, pour les miracles fondateurs de la foi, sans lesquels Saint-Paul nous dit que ça passe ou ça casse. Sans ça, ça casse. Il m'est physiquement possible de voler. On le fait, on vole au bout de la France ou on va en Amérique, mais pas dans mon équipement naturel. Cela est bel et bien impossible. Le miracle serait un événement non habituel, donc rare, ça, il faut y insister, peut-être permis par des lois de la nature au niveau des principes qui nous sont encore obscurément connus, je dirais plus que jamais, qui nous paraissent plus complexes, donc, que ce que l'on pensa un certain temps. Si quelque chose est unique ou très rare, est-ce qu'il empêche l'énonciation des lois de la nature? Non. C'est parce qu'on avait mal compris la généralisation qui porte vers des lois de la nature. On avait développé une version, surtout dans la tradition analytique britannique, on avait développé une version non probabiliste. Il est là le problème. Conjointement à cela, il aurait cette qualité de « haute » en hébreu, de signe, souvent signe et merveille, pour la Bible hébraïque. Et c'est pourquoi, je le disais dès le début, il me paraît opportun de conserver la dimension symbolique que j'ai introduite. Mais le fait est qu'on n'est jamais obligé de reconnaître un miracle. Il en existe des faux. Ça a été dit dans l'Assemblée et dans l'audience tout à l'heure. Les démons ont la foi, nous dit le Nouveau Testament, la lettre de Saint-Jacques. Et René Lassourelle disait, il faut quand même le Christ pour trouver le sens des signes. Il est celui qui donne sens à tous les signes. Et là, je termine par ma dernière slide, donc ça va, on sera bon. C'est la dernière. Que gagne-t-on à remplacer violation des lois par physiquement impossible? Mon point est peut-être un peu étonnant pour l'un ou l'autre, donc je le répète. On gagne sur tous les plans, puisque le physiquement impossible témoigne de toute autre chose, d'un ordre de réalité qui est affecté par un degré de voir autrement. D'une part, oui, mais d'autre part, parce que, et là je ne vais pas développer ça parce que c'est technique, mais un des instruments les plus puissants de la philosophie analytique, j'en ai fait beaucoup, moi, étant canadien, donc on est un pays entre les anglo-saxons et l'Europe, voilà. Donc, un des instruments les plus puissants de la philosophie analytique, c'est la logique modale. Et donc, lorsqu'on entend physiquement impossible, pour faire très attention, on peut avoir du possiblement nécessaire, du nécessairement nécessaire, enfin, il y a toutes sortes de modalités possibles. Donc, ce que nous appelons l'ordre naturel est une idéalisation, Augustin l'avait vu d'ailleurs. Si tout cet ordre n'est pas ressaisi en tant que sous-tendu par un changement de regard, alors nous interdisons à Dieu d'agir à partir d'une pure convention linguistique qui n'a rien à voir avec aucune actualité, c'est parce qu'on s'est trompé dans l'analyse. Et donc, je rejoins Denis Lecomte, d'ailleurs je lui ai dit chaleureusement lorsque je l'ai rencontré à Cambry, que dans son guide totus de l'existence de Dieu, il avait raison. Il reprend la formule de saint Augustin « Assueta villescund » qui désigne à peu près ceci. « Les choses que l'on répète les plus souvent, lorsqu'elles sont très importantes, nous risquons de les rendre banales. » Eh bien, qui sert à désigner le fait que la simple croissance d'un épi de blé dans un champ pose déjà suffisamment le problème de la sustentation transcendante de tout cet ordre dit naturel. Si bien que, quand je vous disais, c'est pas nécessairement, et je maintiens, les miracles qui vont vous obliger à conclure à Dieu et vous conduire à la foi, il reste que si vous ne voyez pas à un moment donné tout l'ordre naturel comme miraculeux, dans la cité de Dieu, Augustin nous dit « Ce monde est même assurément un miracle plus grand et plus beau que tous ceux dont il est plein. » Si vous ne voyez pas ça à un moment donné, vous n'avez pas fait cette expérience de Dieu, vous n'avez pas eu, c'est ce que Jacques Maritain appelait l'intuition de l'être. Et je développe ça dans un article dans « Connaître », Dominique, directeur, est parmi nous, directeur de cette revue, donc « Connaître » cahier de l'association « Foix et culture scientifique » il n'y a pas si longtemps, en mars 2022. Voilà, monsieur le président de la fin de séance. Merci. Merci beaucoup. Alors, là, on était sur un autre registre. En général, il y a moins de questions dans ces cas-là. Une question là-bas. Tu veux bien ? Oui, il faut reculer pour le coup. Oui, oui, c'est le rouge, oui. Vas-y. On va y arriver. Voilà. Bonjour. Ici, je suis vers le fond. Je ne sais pas si vous ne me voyez pas ici. Voilà, c'est ça. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est, je me rappelle quand je n'étais pas du tout chrétien, donc ça a une importance de le préciser à ce moment-là. Quand j'ai, pendant mes cours de sciences, commencé à étudier la traduction et la transcription en référence à l'intervenant précédent, j'ai eu comme une prise de conscience soudaine que cette complexité était extrêmement étonnante. C'est au même moment que j'ai compris le moteur premier d'Aristote aussi, mais je n'avais eu aucune influence chrétienne. Donc, j'ai eu à ce moment-là l'intuition que Dieu existait. Ce que j'ai compris plus tard, après, avec ma foi, ça a fait un éclair avec cette expérience-là que j'avais oubliée. Et en fait, comment on peut faire coïncider ça avec ce que vous avez dit, à savoir que donc on ne peut pas, par la science, accéder à une connaissance objective de Dieu, même si je ne dis pas que ça ne s'est pas fait par une grâce. Et deuxième question par rapport au miracle que vous avez abordé, en disant que les miracles ne peuvent pas violer les lois de la nature, comment expliquer un miracle eucharistique où du pain se transforme en muscle du myocarde du groupe sanguin AB ? Qu'est-ce qui peut, par une loi naturelle, expliquer ce qui a dû mettre 4 milliards d'années à se faire par ailleurs ? Alors, sur la première question, en fait, on peut se dire que le scientifique dans son laboratoire, si on lui pose la question, il va nous dire, moi, je fais du boulot séquentiellement et je lis tel enzyme, tel protéine, tel gène, etc. Et je ne vois rien là-dedans de très exaltant. Et donc, il y a en lui, j'ai eu des témoignages parfois de, par exemple, je me souviens d'un physiologiste chrétien qui disait ça dans un groupe auquel j'ai participé à Grenoble. Et donc, vous pouvez avoir une façon purement opérationnaliste de lire le travail que vous faites et le compte-rendu que vous en donnez. Mais pour voir, je pense qu'il faut élargir le regard. Je pense qu'il faut, il y a comme un principe montant ou d'ascension qui est nécessaire et vous devez, à un moment donné, vous situer à un étage qui est philosophique pour dire, mais quand même, ce qui se passe, moi, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Luc. Ça fait longtemps que je lis, réfléchis là-dessus. Ce qui se passe dans le ribosome, excusez l'expression, mais c'est quand même pas catholique, c'est trop. Comme aurait dit Fred Hoyle, il y a quelqu'un, il y a un monkey, il y a quelqu'un qui est en train de jouer. Ce n'est pas possible ce qui se passe là. L'appariement de ce lexique, donc de traduction par rapport à ce chapelet qui donnera la protéine, mais pensez aux articles célèbres, par exemple, de John Searle sur la chambre chinoise, mais d'entre où est le manuel d'instruction? Ça ne peut être que dans des archétypes. D'ailleurs, on se rend compte que le pliage complexe de ces protéines, c'est les gabarits. Il y en a quelques centaines. Et on se dit, mais c'est ahurissant. Donc, en fait, qu'une personne infère une conclusion vers l'existence de Dieu à partir de cela, moi, je le vois très bien. Mais rappelez-vous, je n'ai pas eu le temps de le dire parce que 30 minutes, c'est comprimé, mais des conclusions, ce ne sont pas que des énoncés qu'on atteint de façon déductive. Il y a parfaitement des inférences conclusives probables. Et donc, l'idée ici étant que le bon modèle, me semble-t-il, pour inférer Dieu et qui est valable aussi pour la théologie que j'ai mentionnée en citant Pau de foot, l'ouvrage sur lequel j'ai mis un peu l'emphase du mathématicien d'Eaton, Eaton College, le lieu le plus cher, le plus friqueux où étudie en Angleterre, où les enfants de la Reine vont prendre des cours. Eh bien, l'idée, c'est que c'est un schéma inductif. Donc, je répondrai à votre question en disant qu'on reste dans la logique de ce que j'ai présenté dans la mesure où c'est la conclusion la plus probable qui nous vient à l'esprit en voyant l'intrication et l'organisation du monde. Sur la deuxième, rappelez-moi, c'était le miracle eucharistique. Alors là, il y a un petit peu de je crois que ce miracle-là ne va pas s'expliquer. Mais si vous avez une personne dont tous les médecins vous ont dit, elle a le cancer, oubliez ça, il faut compter les jours maintenant où vous allez mourir et qu'elle guérit, vous allez être bien malin de dire si c'est la nature ou si c'est Dieu qui l'a fait. Je pense que ce sera les deux en conjonction. Alors, qu'un miracle comme celui-là ait lieu pour, comme signe, là j'ai mentionné le mot hébreu autre comme signe pour renforcer la foi des gens, Dieu seul a les clés du possible et de l'impossible. Maintenant, ces miracles-là seraient des miracles physiquement impossibles. Alors qu'il y a d'autres miracles, si je prie pour telle personne qui est miséreuse qu'elle trouve un travail et qu'elle en trouve un, bien, est-ce que c'est uniquement subjectif ou est-ce que ma prière a été entendue? Moi, j'ai défendu dans un colloque sur le hasard où Philippe Quentin était l'initiateur du colloque, j'ai défendu que vous ne pouvez pas détruire une thèse métaphysique avec des arguments empiriques. Et donc, s'il s'agit de parler du hasard, il y a aussi un relevé purement empirique de situation qui n'a pas d'implication ni ontologique ni métaphysique. Mais on peut y voir un signe quand même. Oui. OK. Olivier. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fidéisme et pourquoi l'Église catholique l'a condamnée d'après vous? Alors, le fidéisme serait une doctrine selon laquelle la raison et la philosophie, qui est un peu le travail le plus spécialisé de la raison, vient littéralement du diable. On voit ça dans les textes des premiers pères. Vous prenez ce que dit Tertullien, mais c'est célèbre, qui a-t-il le commun entre Athènes et Jérusalem? Donc, si vous suivez la voie des philosophes, on s'appuie sur un mot ou l'autre de Saint-Paul, ça peut parfaitement venir des démons. Je pense que le fidéisme est une théorie beaucoup plus large qui considère que tous les pouvoirs humains, tout ce qui est de la nature humaine réfléchissant sur son sort, son expérience, la signification de sa destinée cosmique, ne peut générer que de l'erreur parce que cette nature humaine, fondamentalement, doit accueillir un pur don de Dieu. Alors, moi, je pense que c'est une position qui, par rapport au travail de la science, risquerait de l'envoyer promener et de rester sur une balise d'une preuve déductive, soit par les énoncés de l'Église, soit par la tradition, et c'est ce à quoi je m'oppose, en fait, parce que, je veux dire, je n'ai pas eu le temps d'élaborer beaucoup, mais quand je vous disais, vous lisez une prémisse en deux sens, vous n'êtes plus dans l'université, vous pouvez prendre une autre approche de l'écriture et dire non, c'est bien, je vais en voir tout un paquet de syllogismes, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu, ça a été tenté par Marine Sola ou d'autres des théories logiques du développement de la révélation, du développement scripturaire, mais pourquoi est-ce que la pensée souple, ouverte, poétique, par laquelle l'écriture nous parle, devrait entrer à coup de bâton dans les syllogismes d'Aristote, moi, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, par la lumière naturelle de la raison, on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu ? Mais certainement, c'est une définition du Concile du Vatican, comment est-ce que je serais contre ? Mais quelle chose inverse ? Ou alors, j'ai mal compris l'exposé, peut-être. Alors, merci pour votre exposé, vous avez cité d'ailleurs beaucoup d'auteurs, et notamment, vous avez évoqué un moment donné, Claude Tresmontant, qui de fait a passé toute sa vie à travailler ses questions, Bible et science, foi et raison. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lui qui est mort il y a 25 ans à peu près, il est encore pertinent pour notre époque ? Claude Tresmontant est pertinent parce qu'il est un des rares théologiens, encore qu'il ait été philosophe de par ses diplômes, mais on s'entend bien, mais il a écrit une quantité de textes de théologie, dont une immense introduction à la théologie chrétienne qui fait 700 quelques pages, publiée en 1974 et couronnée par l'Académie française. Claude Tresmontant est exceptionnel parce qu'il a pratiqué une méthode de théologie dont il me disait, moi, quand j'ai conversé avec lui, sa fascination pour Rousselot et les yeux de la foi. Et je sais que Pascal en parlera parce que j'ai vu les slides, on a triché un peu là. Et donc, je crois que Tresmontant a pratiqué une méthode de théologie inductive. Ça, c'est une chose précieuse et c'est un des moments premiers pour nous libérer de tous ces bagages qui ont pour moi encrassé ce problème et qui nous ont retranchés dans les cordes et qui nous ont obligés à chercher des preuves dites scientifiques de Dieu. En fait, on dessert la cause que l'on veut servir lorsqu'on fait cela. Mais un des instruments les plus puissants pour moi, c'est la méthode de Tresmontant. Et d'ailleurs, elle est longuement exposée dans de très belles pages où il y a beaucoup d'un, comme vous savez, c'est intercalé avec plein de citations de la Bible qui traduit lui-même, d'ailleurs. C'est un régal. Une question ? J'ai une question ? Une seule, puis c'est fini. C'est la dernière. Dernière question, s'il vous plaît. En fait, il y a des preuves scientifiques de la existence de Dieu et des preuves philosophiques qui ne sont pas censées s'opposer. Donc, preuves scientifiques, par exemple, dans le principe anthropique, avec l'ajustement fin des concentres fondamentales et les preuves philosophiques. On a la preuve de Saint-Anselme, les cinq voies de Saint-Thomas d'Aquin, la preuve de Descartes, etc. Je voulais savoir, vous, quelle serait la preuve ontologique, philosophique de l'existence de Dieu qui vous paraît la plus pertinente ? J'aurais envie de vous citer René Lecène, un immense philosophe français. En fait, il disait, et vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup, longuement travaillé Raymond Ruyère. Raymond Ruyère considère qu'une preuve de Dieu par la causalité, ce n'est pas intéressant. Ça ennuie, ça endort. Et c'est pourquoi, dans mon titre, j'ai mis « raison ». Et là, je pensais à Maurice Blondel, mais je pensais aussi au fait que Ruyère prouve Dieu par la valeur. Et donc, pour vous répondre, la plus belle preuve, disait René Lecène, c'est la joie que j'éprouve à penser que Dieu existe. Pour moi, c'est ça. Il n'y n'en a pas d'autre. Merci à tous.